Bonjour, je m'appelle Luen, je suis productrice de plantes aromatiques et medicinales et vigneronnes en Dordogne. Le fait de produire des plantes et de cueillir aussi des plantes sauvages fait que je me suis vite retrouvée avec une abondance de plantes dont je ne savais pas forcément quoi faire, puisque surtout les plantes comestibles et les plantes sauvages, c'est à certains moments, sur une certaine saisonnalité, il y en a beaucoup, et ça ne se conserve pas forcément longtemps au réfrigérateur. Donc petit à petit, ça m'a amenée à la fermentation et à me questionner aussi sur la fermentation, en sachant qu'un tiers de notre alimentation est complètement basée sur de la fermentation. On ne s'en rend peut-être plus compte, parce que l'industrie agroalimentaire est passée par là, mais traditionnellement, le pain, c'est issu de la fermentation, le fromage, le vin, le vin, la bière, le yaourt, la choucroute, la sauce soja, le miso, tout ça sont des produits vivants, issus d'une fermentation naturelle, spontanée, qui est opérée par des bactéries et des levures qui se trouvent naturellement présentes dans l'environnement. La fermentation a cette chose de magique qui fait qu'elle permet de transformer un produit, un ingrédient de base, en quelque chose qui peut être sublimé, parce que les réactions microbiologiques et enzymatiques vont produire d'autres saveurs, de nouvelles saveurs, d'autres textures, comme le vin, où on part d'un jus de raisin pour arriver après à une multitude de possibilités en termes de goût. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs recettes issues de la lactofermentation. Donc on va commencer d'abord par les bases de la lactofermentation. Vous allez voir que c'est très simple, une fois qu'on a les principes de base, il n'y a aucun souci et c'est toujours répétitif. Ça ne change pas sur cette manière de procéder. On va faire aussi un kimchi. Le kimchi, c'est un peu la choucroute coréenne qui incorpore plein d'autres aromates et ingrédients qui va donner une préparation qui est très intéressante à utiliser en cuisine. Et ensuite, on va avoir trois recettes cuisinées, préparées avec des ingrédients lactofermentés. On va commencer par des gougères au kimchi. On va ensuite faire aussi des pommes de terre façon country potatoes lactofermentés avec une mayonnaise au kimchi. Et enfin, on va terminer sur des maki sushi aux betteraves lactofermentés. Je suis Uendo, bienvenue chez Tchak. Tchak ! Cuisine est simple et pointue.